Vous pensez que Godzilla est un sextoy ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous. Coach ! Salut Grégo. Oh, il est de genre 11 heures. Coach, vous avez une Rolex ? Bah oui. Excuse-moi, mais si t'as pas une Rolex à mon âge, t'as quand même raté ta vie. On peut y aller ? Ouais, action. En effet, il y a deux semaines à peine, Merci Ki manquait de s'arrêter. Mais grâce à votre soutien, l'émission continue puisque vous avez été 11 587 à nous adresser un don de 25 euros. En mon nom et celui de toute l'équipe, je tiens à vous remercier de tout cœur. De quel film allons-nous parler aujourd'hui, mon petit Grégoire ? Pretty Woman. Pretty Woman est l'une des plus célèbres comédies romantiques modernes qui, avec un petit budget de production de 14 millions de dollars, en rapportera 400. Saviez-vous que Christopher Reeve et Al Pacino ont été approchés pour le rôle finalement confié à Richard Gere ? Que le collier que porte Julia Roberts à l'écran est estimé à 250 000 dollars et fut surveillé durant tout le tournage par un garde du corps attitré ? Ou encore que dans la scène où Julia Roberts s'éclate de rire devant la télévision, elle est chatouillée hors champ par le réalisateur Gary Marshall ? Saviez-vous également que Richard Gere ne l'avait pas prévenu avant de refermer brusquement le coffret contenant le bijou afin de provoquer une surprise naturelle ? Que l'opéra auquel assiste l'actrice dans le film est la Traviata qui met en scène la romance entre une prostituée et un homme fortuné ? Que c'est bien Richard Gere qui joue du piano dans le film ? Ou encore que contrairement à ce que beaucoup pensent, la chanson « Oh, Pretty Woman » n'a pas été écrite pour le film. Il s'agit d'une chanson de Roy Orbison datant de 1964. Et maintenant Grégoire, l'anecdote. Tu ne veux pas aller me chercher un petit truc à boire ? Café allongé, trois points de sucre, champagne bonhomme. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce n'est pas le corps de Julia Roberts que l'on voit sur l'affiche du film. La tête de l'actrice a ainsi été photoshopée sur le corps de la sculpturale Shayla Michel, une doublure qui a également participé à certaines scènes du film. Pour vous la raconter à emballer toutes les pretty women du coin, pensez également à dire que le film a été banni de certaines communautés car mettant en scène une prostituée. Merci qui ? Coach, 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 j'ai cassé mon vélo. Ça vous embête si je prends dans la cagnotte un petit peu d'argent pour réparer le guidon ? Grégoire, attends, un guidon, ce n'est pas donné quand même. Coach, comme je n'ai pas de vélo, vous rentrez avec moi à métro ? J'aimerais bien mon bonhomme, mais là je suis en retard, et tu sais, j'ai un moyen de transport vachement plus comode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada